Ce n'est pas que tu aies de l'argent ou que tu aies ton voyage. Ce qui importe plus pour Dieu, c'est que tu demeures ferme en faisant ce qui est bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais prendre la direction. Tout ça, ça fait partie de la formation. Parce que la formation de ce soir sera... Libre, bonsoir, pasteur Nelly. Comment tu vas ? Fatigué, mais poursuivant toujours. C'est la connaissance que tu as de ton Dieu qui te fait agir ainsi. Si tu ne le connaissais pas, déjà c'était récit, tu es en train de manger quelque chose à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire une série de textes que je vais commenter et que je vous supplie de retenir pour votre vie. Ça n'a pas une valeur uniquement pour la CSA. Ça n'a pas une valeur uniquement pour un temps. Ça a une valeur éternelle. Et ça va vous mettre à l'abri de beaucoup. Il va vous faire prendre possession de beaucoup de choses. Le premier texte que j'aimerais lire est de Timothée 2, 2, 1 à 2 plutôt. De Timothée 1 à 2. Lisons. Je vais lire ça dans plusieurs versions afin que nous rétenions. Un Timothée, qu'est-ce que je dis ? De Timothée 2, 1 à 2. Mais le texte principal est au verset 2. Lisons. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que je retiens ? » Qu'est-ce que je retiens ? C'est une étude, pas une prédication. Qu'est-ce que je retiens de cette lecture de Louis II ? On ne confie pas la formation. Je ne parle pas de l'Évangile. Maintenant, il y a deux choses différentes. L'Évangile, qui consiste à appeler aux gens à la conversion, je ne parle pas de ça. L'Évangile à la conversion doit atteindre tout le monde. Est-ce qu'on se comprend ? L'Évangile, qui consiste à appeler les gens à croire en Jésus-Christ et à abandonner la vie du péché, ça, on ne choisit pas. Paul lui-même dit, « En toute occasion, favorable ou non, prêche la bonne nouvelle. » Cependant. En ce qui concerne l'édification ou la formation, les notions de formation, on ne donne pas à n'importe qui. Jésus-Christ lui-même dit, « J'ai plusieurs choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » En d'autres termes, comme la nature nous enseigne, il est quasi anormal de donner à un enfant nouveau-né d'un jour une boule de foufou comme un béton. Ça ne sera pas passable. Ça pourrait être fatal. OK ? La Bible, c'est un devoir, elle est cherchée, dit, « On ne donne pas les perles aux pourceaux. On ne donne pas les choses saines aux pourceaux des peurs qui ne se détournent et ne les déchirent. » En d'autres termes, l'écrivain est en train de dire, « Avant d'enseigner, choisis. » « Choisis qui former. » Alors, voici la question ce soir. Nous, vous avons choisi. Quelle est maintenant la responsabilité ? Écoutez-moi. Moi, j'ai peut-être commis une erreur en vous choisissant dans la formation. C'est à vous, aujourd'hui, de démontrer que vous êtes les hommes fidèles. Est-ce que vous avez compris maintenant ? Parce qu'on n'est plus au début de la formation, on est à la fin de la formation. Vous avez appris certaines choses. La grande question, « Est-ce que vous êtes les hommes fidèles ? » Ce n'est pas à répondre. « Suis-je fidèle ? » Il est très important de te poser cette question parce qu'à la fin de cet enseignement, tu vas comprendre l'importance d'être fidèle. C'est avantageux d'être fidèle. Est-ce que tu es fidèle ? En d'autres termes, déjà ce premier texte, je parle à ceux qui veulent interpréter la Bible. « La fidélité te qualifie pour recevoir des choses précieuses. » Retiens bien. La fidélité, dans le monde spirituel, te qualifie pour recevoir des choses, des qualités. Donc, la fidélité est un qualifiant pour recevoir. La fidélité est un qualifiant, est une condition pour recevoir. Sans fidélité, vous êtes disqualifié pour recevoir. Soit un poste, soit une promotion, soit des révélations. La Bible dit, s'agissant des révélations, « Faites attention à la manière de recevoir, car on exigera plus. » On dit, « Faites attention à votre manière d'écouter. » Je vais corriger. « Faites attention. » Pourquoi ? On exigera plus. En d'autres termes, si on vous confie des choses, attendez à ce qu'on vous demande des comptes. Retiens bien. La fidélité est qualifiée pour recevoir. La fidélité te responsabilise pour rendre compte. Donc, à partir de ce soir ou demain, en terminant cette formation, vous avez l'obligation de rendre compte. Vous avez l'obligation de prouver que vous êtes des personnes fidèles. Je peux avoir commis une erreur, mais maintenant, je ne peux plus corriger cela. C'est à vous de démontrer si vous êtes fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Confie-les à des hommes fidèles. Confie. Confie à des hommes fidèles. Est-ce que tu es fidèle ? La première partie, ce soir, la question, est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que je suis fidèle ? Mes amis, sans prière, la fidélité te donne droit à recevoir. Sans la prière. Souvenez-vous de Matthieu, chapitre 25. Lorsque ces hommes viennent me rendre compte. On dit quoi ? Au premier, qui avait cinq, qui en a remporté cinq ? Qu'est-ce qu'il a dit à son sujet ? Bon et fidèle. Reçois donc. Donc, sans prier, la fidélité te donne un plus. La fidélité te donne un plus. Tu veux monter en échelon. Je l'ai dit en introduisant, n'est-ce pas ? Que dans la maison de Dieu, on n'est pas tous au même niveau. Enlevez ça. On n'a pas tous la même accréditation. Enlevez ça. Et ne péchez pas par rapport à ça. Mais maintenant, j'ai dit, j'ai donné la première clé sur la sanctification. La deuxième clé, c'est la fidélité. La fidélité fait monter les échelons. La fidélité. La fidélité. Donc, dans une église, on ne donne pas la promotion sur la base de la tribu, de la province, mais sur la base de la fidélité. C'est quoi donc la fidélité ? La fidélité ici est entendue comme la capacité de faire fructifier ce qui vous a été donné. La fidélité est ici définie comme la capacité de ne pas retenir, mais plutôt de fructifier ce qui vous a été donné. Un peu comme le dit notre terme 2023, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus-Christ. En d'autres termes, ta fidélité doit amener que tu te reproduises, qu'on trouve un autre placide, qu'on trouve une autre Giselle, qu'on trouve une autre Nelly. C'est ça la fidélité. Il n'y a pas fidélité là où il y a stérilité. La fidélité et la stérilité sont incompatibles. La fidélité et la stérilité sont incompatibles. Qu'as-tu fait de ce qu'on t'a donné ? Je l'ai mis sous terre. Le passeur est méchant. Il est difficile. Il n'arrive pas à bien contrôler les choses. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on t'a remis quelque chose durant la formation ? Oui. Qu'est-ce que tu en as fait ? Souvenez-vous que les hommes infidèles trouvent toujours qui blâmer. Les hommes infidèles trouvent toujours qui blâmer. Je n'ai pas pu faire ce que l'enseignement nous a dit parce que tel a fait ça, tel a fait ci, tel a fait cela. C'est très fréquent en Afrique et au Congo. Nos incapacités de nous reproduire, nous l'imputons à d'autres personnes. J'aimerais ici vous dire s'il vous plaît, libérons-nous de la mentalité de chercher qui accuser pour notre stérilité. Souvenez-vous que la troisième personne qui a accusé le maître, qu'est-ce qu'il a été dit ? Prenez-lui ce qu'il a. Donc, l'infidélité fait perdre lorsque la fidélité vous donne un plus. L'infidélité fait perdre. Deuxièmement, l'infidélité fait jeter dans les tourments. Une personne qui a reçu un enseignement, qui a reçu quelque chose et qui n'en fait rien, il aurait mieux fallu pour elle de ne pas recevoir cet enseignement. Il aurait mieux fallu. Mais le fait de le recevoir, ça l'expose soit à plus d'abondance, soit à plus de tourments. Est-ce que vous m'entendez ? Je suis dans Matthieu chapitre 1, 25. Celui ou ceux qui avaient montré et fait preuve de fidélité sont entrés dans plus de joie. Mais celui qui n'avait pas fait preuve de fidélité est entré dans plus de tourments. Qu'est-ce que tu fais de la prédication ? Qu'est-ce que tu fais des enseignements ? Ça n'a pas peut-être été bien présenté, possible, mais des vérités publiques ont été données pour nous équiper afin que nous devenions comme les seignants. Qu'est-ce que tu en as fait ? Lisons Paroles de vie, toujours les mêmes textes, mais les chapitres, les versets 2 uniquement. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confis-les à des gens sûrs. Donc la fidélité ici est interprétée par gens sûrs. Est-ce que tu es un homme sûr ? Est-ce que tu es une femme sûre ? Sur lesquels on peut s'appuyer. L'écrivain dit ils doivent, pas ils peuvent, parole de vie, ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. À la fin de la formation, quelle est la prochaine étape ? Ce n'est pas d'abord quel est le poste qu'on va me donner à l'église, mais c'est m'engager à enseigner à quelqu'un d'autre. Pas forcément qui est de cette église, mais dans ton milieu. Pendant que tu es, tu as connu la promotion des commandos à quelqu'un d'autre, dans ton milieu, enseigne. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Enseigne. Enseigne cette notion de fidélité qui se fait rare. On va le voir tout à l'heure. Ils doivent. Donc, la preuve de la fidélité n'est pas une option, mais c'est une obligation. Tu dois prouver ta fidélité. Ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire. En d'autres termes, à la fin de cette session, je le disais, c'est vrai qu'on n'a pas été mis compte sur le plan pratique de cela, mais à la prochaine session, en effet, moi quand je forme, je ne forme pas les consommateurs directs, je forme les formateurs de formateurs. J'attends de vous, vous aussi, d'être capable de former. Voilà pourquoi, quand je fais cet exercice, j'analyse la Bible avec vous. Ça vous donne la même capacité de ne pas chercher des trucs. C'est devant vos yeux. Français courant. Ce que tu as entendu annoncé en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes de confiance. La question, je vous ai dit ce soir, es-tu un homme fidèle, es-tu un homme de confiance ? Moi, à mon niveau, en vous donnant la formation, je vous ai donné la preuve que vous êtes des hommes de confiance. N'allez pas les chercher outre mesure. Le fait que je vous donne cette formation, bibliquement, ça dit que je vous fais confiance. Mais maintenant, est-ce que vous, vous êtes des hommes de confiance ? Est-ce qu'on est ensemble ? Es-tu un homme de confiance ? Es-tu une femme de confiance ? Parce qu'elle n'oublie pas, l'homme de confiance, on va le confier. L'homme de méfiance, on va le retirer. Est-ce que tu es une personne de confiance ? Qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres ? Semer dit, l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance. Vous êtes dignes de confiance. Qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Il ne s'agit pas juste d'aller proclamer, mais tu prends le temps, tu expliques à quelqu'un les choses que tu as apprises. Voilà pourquoi j'exige toujours venez avec un carnet. Votre cerveau va vous jouer le tour. Il y a un débat, est-ce qu'il faut prêcher pendant 20 minutes, 3 minutes ? J'ai dit, bon, ce n'est pas mal le débat. Mais le bloc-norte, nous aide. À l'université, on a des sessions de 4 heures. Les syllabistes nous aident. Ici, au contraire, derrière, mieux, on ne fait même pas la dictologie. Mais la plupart de vos grands professeurs, ils font de la dictologie de leur syllabiste depuis plusieurs années, n'est-ce pas ? Ici, on essaie d'expliquer. Et quand tu prends le nôtre, ça te positionne. On ne devient pas enseignant juste comme ça, non. Il faut accepter d'être enseigné pour devenir enseignant. Prends une note. Ne défie pas. Là, je connais déjà des Timothée 2. Ah, je connais. Moi, je connais Nabé, t'as un haut dada. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Le problème, ce n'est pas avoir l'information. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Parole vivante dit, tu as suivi mon enseignement, il t'a été confirmé par les attestations des nombreux témoins. Ce que tu as ainsi appris, transmets-les à des hommes fidèles et dignes de confiance. Vous allez voir, je vais revenir à ça. Il y a un mot qui semble ne pas être très important. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce que tu as appris. Il n'a pas dit ce que tu n'as pas appris. On ne t'exigera pas au-delà de ce qu'on t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La fidélité ne s'analyse pas sur la base de ce que tu n'as pas reçu. Non. La fidélité s'analyse sur la base de ce qu'on t'a donné. Non, mais je voulais bien qu'on ait le cours de... qu'on ait le cours de... Il n'y a pas de problème. On ne va pas t'exiger, on ne va pas te demander des comptes sur un enseignement que tu n'as pas reçu. On va te demander des comptes sur les quelques notions que tu as reçues. On est ensemble ? Rien que sur ça. Pas autre chose. Transmets-les à des hommes fidèles et dignes de confiance qui soient capables de leur tour d'instruire à d'autres. En effet, l'auteur est en train de dire ceci. Les cycles de la formation ne doivent pas s'arrêter. Les formés doivent devenir formateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ? Quelle est la prochaine phase ? En effet, pour être habilité à suivre la prochaine session, il faudrait que vous, les apprenants, donniez la preuve que vous avez instruit deux ou trois personnes et vous amenez leur nom en disant voici ce que vous m'avez appris, je l'ai transmis à telle personne. Voilà les qualifiants pour continuer la formation. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non, mais pourquoi est-ce qu'on a seulement pris A, B, C, D ? Pourquoi pas tout le monde ? La Bible pose les critères pour confier d'autres choses. N'est-ce pas ? C'est quel est le critère ? La fidélité. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La fidélité. Et à ce sujet, un texte biblique qualifie un envoyé fidèle d'un médecin presque. Proverbe 13, le verset 17 dit Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un messager fidèle. Alors, j'ouvre une parenthèse ici et on va le voir plus bas. Très souvent, dans ces générations, nous avons, en tant que pasteurs, en tant qu'enfants, tendance à vouloir ajouter plus à ce qu'on nous a donné. Oui, je le dis, il faut mettre ta touche. Mais vas-y, mollo. Jésus a dit « Vous ferez d'abord ce que j'ai fait avant d'ajouter. » C'est ça, c'est ça les raisonnements bibliques. Donne d'abord. Les pasteurs disent en janvier, nous allons prier et étudier la puissance et l'amour comme force de changement. Tout celui qui monte sous la chair, s'il est fidèle, il ne doit pas aller dans ce qu'il veut. il doit aller dans ce qu'il est pasteur. Même si tu as reçu une visite du Saint-Esprit la nuit, la fidélité, on va le voir. La fidélité à Dieu et la fidélité aux hommes que Dieu a établis. C'est de ça qu'on va parler. Et c'est biblique. Non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la fidélité, c'est la déloyauté. Non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Non. Si l'Église doit être dans l'ordre et avancer, c'est sur la base de la fidélité. La fidélité appelle donc le conformisme. On a dit que le mois de janvier, c'est notre mois d'expérimenter le changement par l'utilisation de la puissance de l'amour. On n'a pas dit la puissance de l'argent, on n'a pas dit la puissance de la prière, on n'a pas dit la puissance, non, on a dit l'amour. En d'autres termes, en tant que serviteur, chante, protocole, à quelques niveaux, je vais aller fouiller. Quel est l'impact de l'amour sur les changements ? L'amour a déjà changé quoi ? Donc, quand je viens, les passages de la vie a peut-être parlé des changements des langages du méchant quand on l'exprime l'amour, moi, je peux venir avec le, comment je dirais, la supplication de méchant face à celui qui montre l'amour. Car, de Joseph et de ses frères, ils sont venus le supplier parce qu'il leur a montré l'amour. Donc, je suis dans le même thème, mais je prends un exemple encore enrichissant, mais restant dans la même logique. Donc, je ne suis pas obligé de reprendre mot pour mot, mais je reste dans l'esprit sans m'en éloigner trop loin. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc, cette année qu'on a commencé, on attend ça de vous, que ce soit au culte matinale. Je ne vais pas entendre, non, on est entré, non, on a vieux et chien ici, non, restez dans la forme. Si l'Église catholique est l'Église catholique aujourd'hui stable, c'est essentiellement pas à cause des dons spirituels, mais à cause de la fidélité. La fidélité est le socle de la stabilité et de la croissance. La fidélité. Quelqu'un m'a entendu ? Alors, un messager fidèle apporte la guérison alors que celui qui ne reprend pas le message qu'on lui a donné, on dit quoi ? qu'est-ce qui va t'arriver les malheurs ? Alors, si tu es fidèle, tu vas apporter la guérison aux autres. Mais si tu es infidèle, tu ne vas pas affecter les autres, tu vas t'affecter toi-même. Quelqu'un comprend ça ? L'infidélité coûte cher à l'infidèle. L'infidélité dans le ministère. Ça va te rendre malheureux. Je vais être pratique. Un pasteur normal, quand il voit un serviteur infidèle, parmi les premiers signes que vous allez voir, il ne va pas le faire monter sur sa chair. Il va diminuer la collaboration avec la personne jusqu'à ce que la personne comprenne. Et ça peut causer des malheurs. Jésus-Christ, qu'est-ce que je voudrais énoncer d'abord ? La fidélité est la condition pour établir un serviteur. Écrivez-le, je passe à un autre point après la définition. La fidélité est la condition biblique d'établissement d'un serviteur. 1 Timothée 1, le verset 12, dit ceci. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc, avant qu'on t'établisse, on doit évaluer ta fidélité. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être, d'avoir un don spectaculaire. L'élément principal dans l'évaluation des serviteurs de Dieu, ce n'est pas le don, c'est la fidélité. La fidélité à un appel, la fidélité à un ministère, la fidélité au serviteur établi, la fidélité à Dieu d'abord. La fidélité. 1 Timothée 1, le verset 12. Jésus lui-même a été établi sur la base de la fidélité. Jésus lui-même, c'est dans la Bible. Hébreu, chapitre 3, le verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Est-ce qu'on est ensemble? La fidélité à celui qui l'a établi. Donc, la personne de Dieu étant au-dessus de nous, ensuite, ici sur la terre, dans la CCM, le pasteur David, il ne faut pas seulement être fidèle à Dieu, il faut être aussi fidèle aux instructions que le pasteur David donne l'éternat de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je ne veux pas parler des exceptions ici parce que les gens aiment trop les exceptions. Et ils en font des règles. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Est-ce que c'est dans votre Bible? Vous ne l'avez pas encore trouvé. Hébreu, chapitre 3, le verset 2. Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Comme le fut Moïse. Moïse aussi a été fidèle à Dieu. Alors, je vais souligner ici un détail dans la vie de Moïse pour introduire une notion. La Bible parle de Moïse comme étant un serviteur fidèle. Alors, soyez relax, écoutez ceci. La fidélité n'exclut pas la faute. Retenez-le bien. La fidélité n'exclut pas que les fidèles commettent une faute. La Bible parlant de Moïse dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Moïse n'est pas entré à Cana pour la fidélité. Est-ce que vous le savez? Je vous trouve les textes. Moïse, où est-ce que tu es? Ok. Nombre 12, le verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Wow. Nombre 12, 7. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Quand je parle de la fidélité, en étant sur la terre, cela n'exclut pas qu'une faute peut arriver. Mais la différence c'est que les serviteurs fidèles n'accumulent pas de faute. Ok? La faute est accidentelle. occasionnelle. Nombre, chapitre 20, le verset 12, Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. à cause de quoi? Moïse, Dieu lui dit de parler aux rochers, Moïse a frappé. L'infidélité, c'est de faire autrement. C'est de faire ce qu'on ne vous a pas demandé de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut aussi comprendre? Le résultat n'est pas toujours preuve de fidélité. Dieu peut faire une exception. Une personne qui a des bons résultats n'est pas forcément la personne fidèle. L'un des pièges dans le ministère. Écoutez-le bien. Placide, vous qui avez de grandes visions. Quelqu'un qui te donne le bon résultat ne signifie pas forcément qu'il t'est fidèle. Il peut utiliser des voix tordues pour te donner ses résultats. Je pensais que vous écrivez. Ma tête là, ça vous intéresse bien. Écrivez. Je vais vous voir écrire. Ma tête là, il faut laisser ça avec sa calvitie là. Est-ce que quelqu'un m'entend? La production n'est pas toujours preuve de fidélité. Or, j'ai dit devant quoi? En introduisant, c'est quoi? Une personne fidèle est une personne productive. C'est ça que j'ai dit. Mais toute productivité n'est pas preuve de fidélité. Vous étiez venu à l'école ne soit? Riche, ça fait mal la tête. Voilà, c'est ça l'école. Mama Gisèle ça va? Prenez une note. Allianz, tu es là? Avec un vernis au pied. Avec le vernis au pied, c'est bien. waouh. La fidélité amène à la production mais toute production n'est pas preuve de fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Restez prident. Je parle aux serviteurs de Dieu. Restez prident. Ok? Prenons le cas de Jacob. Est-ce que Jacob est allé chercher les gibiers à la brousse? Mais il a amené quand même les gibiers. avec quelles mains? Penseur Nelly, ça va? Je sais que tu es fatigué. Avec quelles mains? Le résultat, j'insiste, ne vous faites pas piéger par le résultat. La Bible en matière et de l'enseignement et de la prophétie dit analyser. N'éteignez pas l'esprit analyser. À la fin du temps, l'un des moyens que le diable va utiliser pour séduire, ça sera le résultat. en d'autres termes, il prêche, il y a des miracles, il y a des ceci et des cela. Les gens vont se focus non sur la source mais sur les résultats. Faites attention au résultat. Beaucoup des serviteurs de Dieu se sont fait piéger par le résultat des autres en croyant qu'ils étaient dans le bon chemin. Lisez Psaume 73, ça va vous rendre sages. Lisez Psaume 73. Est-ce quelqu'un a une question? Ça va jusque là? Que Dieu vous bénisse. Je reviens sur l'un des avantages. J'ai dit quoi? La fidélité est la clé de l'établissement. On a terminé ce point-là? Donc, on ne peut pas t'établir. Je vais lire plusieurs textes. Attends d'abord, je vais lire plusieurs textes avant de prendre une question. Donc, la fidélité, vous aide à être établi. la fidélité aide à ce qu'on vous donne. Luc, Matthieu, plutôt, 25, 21, dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Luc, je voulais plutôt Luc. Luc 19, 17, dit, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des divines. Dans d'autres versions, on dit, reçois l'établissement, on t'établit, on te donne un pouvoir sur divines. La fidélité donne, accrédite quelqu'un pour être chef. On ne met pas chef les infidèles, on met chef les fidèles. N'est-ce pas ? Tu veux être chef, montre que tu es fidèle. C'est facile quand je suis en train de dire, mais c'est très difficile à vivre. Pourquoi ? Dans la mesure où, avec la pluie des informations que tu reçois, avec notre génération actuelle, tout le monde estime qu'il peut lider les autres. On va le voir. Tout le monde estime qu'il a quelque chose à dire aux autres. Qu'est-ce que je vous ai donné comme définition de la de l'humilité ? Reconnaître son droit et décider de le laisser. Il n'y a pas fidélité s'il n'y a pas humilité. Le moyen d'être fidèle, c'est l'humilité. Pour être fidèle, il faut être humble. Humble ne signifie pas n'avoir rien. Humble signifie être conscient de ce que tu as et les mettre de côté pour travailler à l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est ça l'humilité. Oh, j'aime la Césem. Dieu aime la Césem grave. Quel accès à la parole. Qu'est-ce que la Bible dit ? Luc 16, 10. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. C'est lui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. La fidélité qui donne lieu à l'établissement ne commence pas dans les grandes choses. Regardez cet homme qui avait un seul talent. Il a montré son infidélité dans les petites choses. Quelle est la petite chose ? On te demande de modérer un culte d'action de grâce. On te demande de modérer un culte de renversement des hôtels. Quand tu viens au culte de renversement des hôtels, tu viens faire l'action des grâces. Non, l'action des grâces fait des puissances. Non. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les petites choses. On t'établit sur une commission pour faire ABCD. Est-ce que tu les fais comme cela ? On t'établit sur une cellule pour faire ABC. Est-ce que tu fais comme cela ? L'une des plus grandes maladies du temps de la faim, c'est l'infidélité, la traîtrise, la déloyauté. J'ai dit en commençant, je suis heureux que vous soyez là parce que vous êtes appelés au ministère, mettez-les en rouge. C'est un, un, qu'est-ce que je dis ? Pay attention, fais attention. Nous sommes dans la génération infidélité et traîtrise. Et donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile d'enseigner, de confier les choses à cette génération. Pas très facile. Dans une génération où tout le monde prétend connaître, pas très facile. C'est pourquoi j'ai dit « Le moyen d'être fidèle, c'est l'humilité. » Le moyen d'être fidèle, c'est l'humilité. Une personne qui n'est pas humble ne peut pas être fidèle. Parce que la fidélité comme l'humilité te pousse à laisser. On va le lire tout à l'heure. Je peux recevoir une question rapidement ? On fait course à la montre. La fidélité, c'est quand ? Ça consiste déjà à recevoir et à fructifier ce qu'on a reçu. La question est la suivante. Et si la nature de ce qu'on reçoit n'est pas bonne, doit-on fructifier les mauvaises choses pour rester fidèles ou ne pas les fructifier ? La Bible, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la Bible dit ceci. Quand vous écoutez un enseignement, faites quoi ? Faites quoi ? Analyser. Est-ce que tu comprends ? La responsabilité, c'est d'analyser, filtrer, prendre ce qui est bon. Ça veut dire, dans ce que j'ai enseigné, il y a la partie David, charnel, il y a la partie David intellectuelle, il y a la partie David émotionnelle, mais il y a la partie Dieu. Alors, l'erreur de la plupart des gens qui viennent écouter, comme le pasteur, le bishop d'Agdi, je l'ai déjà rappelé dans une séance, le pasteur bénigne vient dans une séance enseigner le pasteur. Lorsque le pasteur bénigne doit entrer, le pasteur, le bishop d'Agdi, vous savez sur quoi était l'attention de la plupart des pasteurs ? Sur la voiture qu'avait bénigne, sur la tenue qu'avait bénigne, pour qu'elles rentrent dans leur village, pays et ville, qu'elles répètent la tenue, la para, et non le contenu. Donc, ça veut dire, la faute n'est pas la responsabilité, c'est lui qui enseigne. Donc, la Bible a déjà dit, c'est lui qui enseigne, il y aura dans ce qu'il enseigne, certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Et il faut que vous l'acceptiez. C'est autant pour les prophètes. Tu retiens ce qui est bon et tu les frictifies. Est-ce qu'on se comprend ? Je vais même plus loin. Même de la bouche de quelqu'un que Dieu a éjecté. Vous connaissez l'histoire de l'anès de Balaam. Un animal que Dieu utilise pour parler à quelqu'un. Alors, l'une des responsabilités maintenant clés au sommet, c'est que vous avez la responsabilité de ne pas donner vos oreilles à n'importe qui. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout. Ce n'est pas la responsabilité de ceux qui enseignent de garder votre cœur. De l'anès, tu comprends ? C'est ta responsabilité de... Là, je sens que... Je mets. Il est vrai que compte tenu de nos âges dans le Seigneur, il y a une vérité qui peut te dépasser. Ce n'est pas parce qu'une vérité te dépasse qu'elle est démoniaque. Quand une vérité biblique est enseignée, ça te dépasse. Avant de faire des postes dans le réseau social comme c'est notre génération, va dans la prière. Saint-Esprit, ça vient de toi ou pas ? Est-ce que... Tu m'as entendu ? Donc, les... L'approche pour éviter de reproduire les mauvaises choses, c'est de rentrer chez le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira. C'est ce que les pasteurs David a dit là. Saint-Esprit, est-ce que ça vient de toi ? Est-ce que ça vient de toi ? Malheureusement, quand nous, on grandissait dans la foi, on a dit la génération qui monte n'est pas comme celle des Bérets. Les habitants des Bérets, qu'est-ce qu'ils avaient ? Après l'enseignement, ils allaient vérifier. Mais la plupart des temps, est-ce que nous faisons ce travail ? Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs facilités. Nous avons l'internet, nous avons YouTube, Facebook, où les mots que j'ai utilisés sont recordés, enregistrés fidèlement. Donc, toi, tu peux peut-être avoir mal écrit. Oh là, j'avais pu entendre. Parce que même quand je parle, tu peux croire entendre que j'ai dit quelque chose. Mais quand tu le recoutes, l'enseignant est là. Oh, OK, c'est lui qui dit vrai. C'est en relation avec. Et quand on interprète la Bible, on n'interprète jamais un verset biblique pris isolement. Voilà pourquoi il y a une responsabilité, vous qui êtes là, d'étudier la Bible en intégralité. Parce qu'on n'interprète jamais un verset biblique en l'isolant des autres. Non. L'interprétation biblique doit être en harmonie avec toute la Bible. Tu ne peux pas dire non, ça c'est exceptionnel. Non. Non. C'est interdit à la système. Non. Non, ça c'est une exception. Non. Toute interprétation doit être en harmonie avec l'ensemble de la Bible. Est-ce qu'on est ensemble ? J'ai répondu à ta question. Ça t'aide ? Que Dieu te bénisse. Alors Jésus-Christ lui-même a été fidèle. Je disais ici la notion de la fidélité exigeait l'humilité dans le sens où tu reconnais ce que tu as à faire mais tu laisses pour faire pour quelqu'un d'autre. Quel est l'avantage de cela ? On va voir. La Bible dit, on va lire ce texte, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, on t'ordonnera ce qui est à toi. Donc en tant que serviteur dans la vision du pasteur David Lelou, il est attendu de vous d'être fidèle à la vision que Dieu m'a donnée afin que Dieu vous donne votre propre vision et votre propre établissement. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc ce n'est pas le moment de venir corriger la vision du pasteur David Lelou. C'est le temps de venir ajouter pour que cette vision aille de l'avant. Donc la fidélité à la vision de Dieu, non. excusez-moi les termes, à la vision du pasteur David Lelou. Bien sûr, reçu des dieux. Pour que Dieu te donne aussi demain ta propre vision. C'est là que c'est important. Donc en d'autres termes, ici, dans cette vision, oui j'ai une vision, j'ai une façon de voir, de faire des choses, mais ici je vais faire à sa vision en apportant avec joie quelque chose qui propulse sa vision. Pas qu'il mette en lumière ma vision. J'insiste. On a un problème dans les églises, pourquoi ? Parce qu'une personne vient, non pas pour pousser le ministère dans lequel il veut travailler, mais pour que ce ministère soit sa plateforme où il va exposer son excellence. Vous avez déjà entendu quelqu'un vient, on l'a accueillé dans l'église, après un mois, il a pris la moitié de l'église, il allait faire une autre. Pourquoi ? Quand il prestait, il voulait mettre à nu les faiblesses de celui qu'il a accueillis et mettre en lumière son excellence. Est-ce qu'on se comprend ? Non. Tu ne peux pas prester en voulant mettre en lumière mes faiblesses et exposer tes excellences. Non. Ça, ce n'est pas la fidélité. Écoutez au sujet de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui me parle. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Non ma volonté. J'ai dit, Jean chapitre 6, les versets 38 et 40, vous allez lire ensuite. Mais la volonté de celui qui m'a établi ou envoyé. Donc la fidélité, c'est faire la volonté de celui qui vous a envoyé. C'est ça la fidélité. Et donc, dans cette génération, comme je l'ai dit, facile à dire mais pas facile à faire. Fidélité. Maintenant, où est la place de mes talents? Où est la place de mon savoir-faire? Prends ton savoir-faire, mets-le comme carburant pour propulser la vision de l'autre. La Bible dit au sujet de Jésus, il n'a pas considéré comme une proie à arracher. Il ne s'est pas mis en compétition avec Dieu. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croire. Voilà pourquoi Dieu là aussi lui a donné quelque chose d'autre. Donc, la fidélité qui consiste à travailler pour que la vision de l'autre soit propulsée, paye toujours. Rétiens-le. Si Jésus a été payé, si toi aussi tu travailles pour que la vision s'est saine qui n'est pas ta vision au départ mais la vision à laquelle tu as adhéré, connaisse son succès, tu finiras dans la gloire. C'est si simple que ça. Si simple que ça. Alors, la fidélité interdit de venir dans un autre ministère avec un bic rouge. Il faut écrire ça, même un bic rouge. La fidélité interdit d'entrer dans le ministère de quelqu'un avec un bic rouge. Le bic rouge, vous l'utilisez pour quoi, enseignant ? Corriger et distribuer le poing. Là, il a bien fait ? Ah, là, il n'a pas bien fait. Ah, là, maman, il a bien pêché ? Là, il n'a pas bien prêché. Ah, là, pourquoi on a mis tel ? Pourquoi on n'a pas mis tel ? Non. Comment tu dois faire ? Si tu estimes que au lieu que j'alligne César pour tel culte, mais connaissant un peu la pensée, j'ai oublié que le meilleur modérateur pour ces cultes seraient Allianz. La fidélité oblige que tu, avant qu'il ne soit trop tard, pas laissant les faits, tu viens voir le visionnaire, tu dis, voici un peu, comme j'ai trop, je suggère, je pense, avec le profil d'Allianz, ça donnerait plus d'impact que le profil trop bouillant de César. Est-ce que quelqu'un comprend ? Pourquoi ? Parce que ton optique, ta perception me permettra, oh, oui, c'est vrai. Pourtant, j'avais ça en tête. Mais je ne sais pas comment j'ai écrit César. Maman, vous diriez, ça vous arrive, non ? Vous aviez ça en tête, mais ce que vous avez écrit n'est pas ce que vous aviez en tête. Mais une personne fidèle qui travaille dans votre ministère va dire, « Oui, mais respectueusement, regarde. » Et voilà, la mission va avancer. Donc, au lieu d'avoir une approche critique, corrective, tu apportes plutôt, tu viens avec une approche édifiante, constructive. Amen. Alors, les théologiens disent que l'approche critique dans le ministère tue le ministère. C'est ce que les théologiens disent. Pourquoi ? Parce que l'approche critique voit essentiellement le mauvais côté, les failles. Mais l'approche édifiante ou constructive voit, en fait, met en valeur ce que j'ai pour combler les gaps. Donc, en fait, dans l'apport édifiante, je viens ajouter. Dans l'approche critique, je viens détruire. Donc, faites le choix. Jean 7, le verset 18, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est lui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Tu cherches que le ministère pasteur David a envoyé. Si on a une petite touche dans la ministère, même les vues vont changer. Je réserve ça. Je n'ai pas fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, si je mets ma touche là, dans ce que le pasteur David fait, vous allez voir, ça va exploser ici. Vous allez manquer des chaises. Vous allez manquer moi. Donnez-moi juste l'occasion, vous allez voir. Vous allez manquer des chaises, mon frère, tu es infidèle. Ma soeur, tu es infidèle. Il y a la possibilité d'échanger. Jean 17, le verset 4, Jésus-Christ lui-même, parlant de sa fidélité, il dit, j'ai glorifié, j'étais glorifié sur la terre. J'étais glorifié. Quel signifie le mot glorifié? Les gens qui? Pardon? Glorifié veut dire techniquement. Non? Glorifié? Non? C'est incomplet. Le plus important n'est pas dit. Non. Non. Présenter la personne avec son intégralité, ses forces, ses valeurs. C'est ça glorifié. Glorifié, quand on dit glorifié Dieu, c'est présenter le poids de Dieu, tel qu'il est, sa nature. En fait, je n'ajoute pas, mais je mets juste à, je présente ses valeurs. C'est ça glorifié. Quand Jésus dit, j'étais glorifié, il n'a pas chanté Dieu. Il a présenté les valeurs de Dieu, le poids de Dieu, les kilos de Dieu. C'est ça gloire. Le gloire, c'est le poids de Dieu. Ça veut dire la nature, l'identité de la personne. Donc, en d'autres termes, quand tu dis, j'ai glorifié les pasteurs David, la gloire appartient à Dieu, mais je ne peux pas dire ça ici. Il faut quand même dire. Est-ce que vous savez que Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Maintenant, quand on nous dit, non, je ne prends pas la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut changer ces français-là, il faut corriger. Ce n'est pas l'objet. Jésus dit, il dit, je l'ai redonné ma gloire. Ça veut dire quoi? À suivre. Non, à suivre. C'est une très, ça fait partie des leçons qu'on va avoir en 2023. Parce qu'on a dit, jusqu'à le ressembler. Il l'a redonné ma gloire. Comment on gère ça? Alors, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Pas que je me suis donné. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Une personne fidèle et conforme fait ce qu'on lui a donné de faire. Il y a Placide qui était témoin. La sœur Gisèle est venue me voir au bureau et dit, pourquoi tu étais fâché? J'ai envoyé qui il s'appelle? James, on a fait une réunion pour acheter les lumières. Moi, je ne suis pas technicien. Je les ai écoutées. Voici les dévits. On s'est mis d'accord. James s'en va. Il achète, il trouve la situation changée et puis il revient avec des lumières sous lesquelles nous n'avons pas décidé. Pour certains, on va dire, mais c'est un petit truc. Il a pensé en technicien. Il dit, non, c'est l'infidélité. Parce que c'est moi qui ai décidé. Il a donné les avis, j'ai décidé. Comment au moment de la chasse, c'est lui qui décide? Si vous laissez ça, ça détruit l'église. Ça détruit la communauté. C'est petit, mais c'est très fort. Que Dieu vous bénisse. La fidélité. Je disais, je ne sais pas si, quatrième point là, la fidélité n'est pas une option, mais c'est un dévoi. Écrivez-le. 1 Corinthiens 4, le verset 2. Pour être établi, la fidélité n'est pas une option. C'est un masque. C'est obligatoire. C'est obligatoire. La Bible dit, 1 Corinthiens 4, le verset 2. Du reste, ce que l'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est qu'on attend des dispensateurs. Ça veut dire, vous qui êtes établis pour donner, si, enseigner, prêcher, visiter les malades, visiter les veuves, on attend de vous la fidélité. Donc, on attend la fidélité d'un serviteur de Dieu. On attend la fidélité d'un diacre. On attend la fidélité d'un ancien. On attend la fidélité. C'est qu'on attend de vous. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. mon enfant est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera qu'elle sont me voie. Bien-aimé. Timothée, Paul, montre-la. Au-delà des établissements, des confiés, on voit même les missions sont données à ceux qui sont fidèles. Pourquoi on en voit que tel ? Alors, remarquez que puisqu'il y a la fidélité, c'est fait rare, les envoyer aussi c'est fait rare. Est-ce que vous avez entendu ça ? Parce qu'envoyer quelqu'un, c'est une chose, mais est-ce qu'elle va faire ce que vous devriez faire ? La Bible dit que Jésus a envoyé les disciples pour aller là où lui-même devait aller. Nous sommes ici en train de faire l'œuvre que Jésus lui-même devait faire. Il y a lieu d'analyser. Est-ce que la manière que nous faisons aujourd'hui, c'est comme ça que Jésus a fait ? Est-ce que Jésus aurait fait ce que moi j'ai fait aujourd'hui ? Alléluia ! Donc, la notion de la fidélité renvoie toujours à celui qui vous envoie. Et, les grandes personnes aiment envoyer des personnes qui font ce que lui, elle devrait faire. parce que beaucoup dans notre génération en Afrique s'est content de faire. Ils oublient la notion de la conformité dans ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on s'entend ? L'un des grands problèmes que j'ai rencontrés ici, c'est ça. Les gens se focalisent et s'acclament sur le faire et non sur la manière de faire. Non. Dieu n'attend pas que vous fassiez. Il dit Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fidélité. Une autre version dit. Donc, conformément. Josué 1, verset 8, dit en agissant fidèlement. Ça veut dire en restant conformes. Il ne suffit pas que d'être actifs dans l'Église. Il faut être conformes. La conformité, et vous le savez ici à la CESF, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas créé les syllabus. On vous a dit allons visiter la parole de Dieu. Toutes les notions sont dans la parole de Dieu. Loyauté, déloyauté, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, on voit le modèle parfait, Jésus, fidèle dans la maison de son père. La fidélité, pas seulement c'est un devoir, mais la fidélité ne doit souffrir d'aucune exception. La fidélité. En d'autres termes, fidèle, jusqu'à la mort. Moïse a été fidèle tous les temps, mais une seule fois, il a fait autre chose. On l'a disqualifié. Apocalypse 10 ici. 2, 10. Ne craignez pas, ce que, ne crains pas, ce que tu vas souffrir. Voici, les diables, jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. sois fidèle jusqu'à la mort. La fidélité sera éprouvée. Ta fidélité. Donc, quand on parle de fidélité, ce n'est pas une chose simple. C'est une chose qui connaîtra des attaques. En d'autres termes, on peut commencer fidèle et cesser de l'être dans la suite du temps. À cause de quoi ? Il a dit des souffrances, des diables, de la prison et des épreuves, des tribulations. Donc, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a été fidèle cesse de l'être ? Les épreuves. La prison. Les tribulations. Les œuvres du diable. Donc, la fidélité connaîtra des attaques. Donc, si quelqu'un veut être fidèle, il doit se préparer à ce que, comme on a dit Jésus, on a dit Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, la fidélité ne peut pas dire oui, j'étais fidèle, je pensais qu'ils vont m'encourager. Ah, ok. Tu es dans l'épreuve. Il dit quoi ? Comment il termine ? Fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Et je te donnerai. Donc, la récompense à la fidélité ne vient qu'après avoir résisté aux épreuves, aux tribulations, aux diables, à la prison. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Donc, la fidélité est attaquée. La fidélité est menacée. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. 5, 22, ouais. C'est un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité. Saint-Esprit produit à moi la fidélité. Alléluia. Saint-Esprit produit à moi la fidélité. Que faire pour avoir la fidélité? Le demander au Saint-Esprit. Prie, demande cela. Ne dis pas juste bon, je veux me faire humble. Ça ne suffit pas. Parce que face aux attaques, sans l'aide du Saint-Esprit, nous tous, nous sommes infidèles. Est-ce quelqu'un m'entend? Vous n'écrivez pas. Sans l'aide du Saint-Esprit, considérant ce que je viens de dire précédemment, il n'est pas question, il n'est pas possible d'être fidèle. Je rappelle ce texte avant de terminer. Luc 16, 22, il dit « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Si vous n'avez pas été fidèle au ministère du pasteur David, qui vous donnera ce qui est à vous. Waouh! En fait, pendant que j'étais, quand le pasteur Nelly se réveillait à 4 heures, moi j'allais dormir. J'étais en train d'écrire. Je ne voulais pas venir avec un enseignement à la Bishop d'Ag, je peux bien. Mais j'ai voulu vous donner cette approche simple, avec les notes telles que vous l'avez dans la Bible. Amen. Beaucoup veulent avoir « Nga penali ministère Nanga » « Nga penali Ouyanga » mais la Bible te donne ici une réponse. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est au pasteur David, tu bloques l'accès à ce qui est à toi. J'ai entendu les jeunes gens depuis très longtemps. Oui, je vois, Dieu m'a appelé, je vois, je dis patiente. Alors, pour la plupart, j'ai entendu, avant votre génération, non, c'est nous qui faisons que son ministère soit. Il y en a même qui m'ont demandé que je paye l'argent pour ça. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire dans le monde spirituel ? Tu es en train de bloquer ton propre ministère. Alors, si quelqu'un veut accéder à son propre ministère, investis maintenant dans le ministère du pasteur David, conformément à ce qu'il te demande de faire. sans murmure, sans rancune. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Sans murmure. Servante de Dieu, j'aime, elle m'a beaucoup inspiré. Joyce Meyer dit, elle était très têtue en ce qui concerne la soumission à son mari. Avec la grâce, elle dit, je suis d'une personnalité forte. Et Dave, son mari, il est un peu comme moi. Bon, nous, on n'aime pas beaucoup de guerre. On est des chercheurs de la paix. nous, on aime la paix grave. Alors, Dave, bizarrement, il a le même nom. Donc, il est doux, il a parlé. Alors, Joyce, ça l'énervait. Quand son mari ne fait pas ce qu'elle veut, et puis Dieu dit, obéis juste. Alors, quand Dieu lui dit d'obéir, elle est obéissée en murmurant. C'est elle-même qui dit. Après, les saintes frites lui disent, tu ne les fais pas de la bonne manière. Ça ne va pas t'aider. Obéis avec joie, avec un sourire. Elle dit, ça, ça m'est tué. Non, ce n'est pas possible. Ça m'est tué. En d'autres termes, être fidèle, ça demande une bonne prédisposition des cœurs. Obéis au pasteur David, avec joie. Obéis au pasteur Nelly, avec joie. Même si ce n'est pas ce que tu voudrais venir faire. Mais si tu as une meilleure idée, j'ai toujours dit, approche avec respect. Pasteur Nelly, est-ce qu'on ne peut pas? Elle analyserait. Mais, certains, parce qu'on ne reçoit pas, on n'exécute pas sur les champs, ah, moi, dans cette église, on ne m'écoute pas. J'ai entendu dire, on dit, le pasteur David n'écoute personne. Dites tout ce que vous voulez, il va faire ce qu'il veut. C'est normal. Amen. C'est tout à fait normal. Mais dans la vérité, je retiens les idées de tout le monde. Parce que les projets échouent faute de conseils. Enfin, lisons ces textes et s'il y a quelques questions, on va partir. Pourquoi la notion de la loyauté et de la fidélité est très importante aujourd'hui plus qu'hier? pourquoi? Pourquoi nous avons besoin de faire très attention à cela? Une réponse se trouve dans Détimothée 3, le verset 1, on va prendre du verset 2 et on peut on va prendre quelque chose au verset 5. Pourquoi lisons? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je m'arrête un peu là. Écoutez-moi, regardez, l'infidélité ne cause pas que les malheurs, cause des difficultés. Donc, dans une église, dans une organisation où il y a infidélité, il y a difficulté. Donc, la mère des difficultés, l'une des mères des difficultés dans le temps de la fin, c'est la déloyauté. Moins on aura les gens déloyaux, plus on aura des bons temps. Plus on aura les gens déloyaux, infidèles, plus on aura des moments difficiles. Donc, un ministère connaît des temps difficiles, non pas forcément à cause des attaques démoniaques, mais à cause des gens qui le composent. Sommes-nous fidèles? À la musique, à la louange et à quelques postes, sommes-nous fidèles? J'ai bien dit, la fidélité ne dit pas que tu deviens un robot. La fidélité n'exclut pas ta contribution. Est-ce que je suis clair là-dessus? La fidélité n'exclut pas ta contribution. La fidélité exclut les critiques, mais elle accueille la contribution. Parce que la fidélité est une expression de contribution dans l'avancement de ce qui n'est pas à toi. Souvenez-vous, les banquiers, l'homme d'affaire a dit, si j'aurais laissé mon argent dans la banque, je l'aurais gagné avec intérêt. Donc la fidélité fait gagner l'autre, pas toi. À première vue, pas toi. Mais ici, tu peux le savoir, je suis le gagnant quand je suis fidèle. Il n'y a pas qu'il y a la personne pour qui je suis fidèle qui gagne, je suis gagnant aussi. La fidélité te positionne comme un esclave. Mais en réalité, pour te propulser comme Joseph à la royauté. La fidélité. Oh Dieu, donne-nous par le Saint-Esprit d'être fidèles. Lisons. La fidélité étant la cause des difficultés du temps de la fin, la fidélité disais-je. Verset 2. Car les hommes seront déloyaux, gallomniateurs, criels, ennemis des gens de bien. Donc vous voyez un peu, un homme déloyat, c'est un homme qui vous calomnie. Il parle trop de vos mâles, de vos défauts, calomniateurs. Il y a lien entre infidélité et calomnie. Ça marche toujours. Trouvez les calomniateurs, vous trouvez les gens fidèles à votre ministère. Les gens qui parlent que mal de vous, ce ne sont pas des personnes loyales. Elles sont déloyales. car les hommes seront déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien. 4. Traîtres. L'infidélité marche avec la traîtrise. Et en l'apparence, c'est la piété. Waouh ! Un homme infidèle peut avoir l'apparence d'être fidèle. Un serviteur infidèle peut avoir l'apparence de la fidélité. Donc, ne te laisse pas tromper par les résultats, ne te laisse pas tromper par l'apparence. Acclamons les seigneurs. Applaudissements